Hello, je sais que cette vidéo va déranger plus d'une personne, mais aujourd'hui je vais parler de l'Afrique et tout ce qu'on nous cache sur ce continent. Déjà, il faut savoir que la cartographie du globe et des continents est fausse. Le continent africain est le plus gros continent du monde, avec ses 30 millions 37 000 kilomètres de superficie, sans compter les îles, il fait trois fois la taille de l'Europe. Donc je ne comprends pas pourquoi les continents terrestres ne sont-ils pas représentés tels qu'ils devraient être. Ensuite, je vais parler de l'Égypte antique. Donc l'Égypte, c'est Kémète, ce qui signifie le pays du noir. Il faut savoir que pendant toutes les premières dynasties, les Égyptiens étaient noirs, donc pas blancs, pas arabes, noirs. Ils se sont métissés après avec l'invasion des Perses, des Romains, des Grecs, donc là il y a eu une couleur de peau plus claire, mais au départ, pas du tout. De toute façon, c'est écrit et il n'y a qu'à voir la forme de visage des statues, également l'ossature retrouvée sur les squelettes, les coiffures dessinées. Donc pourquoi est-ce qu'on continue de dessiner, de représenter les Égyptiens blancs dans certains films ou livres ? Je ne sais pas. On va sûrement me traiter de complotiste, je m'en fous ! En fait, j'ai l'impression que l'on minimise les choses et qu'on essaye de cacher un maximum de choses. Il faut savoir aussi que le royaume de Kémète, donc l'Égypte antique, n'a pas été le seul grand royaume d'Afrique. Le royaume de Kouch, le royaume d'Éthiopie, de Saba, de la Nubie avec sa magnifique cité Méroé, le royaume du Congo, le royaume du Ghana. Donc il y avait énormément de richesses, il y avait énormément de rois. Non, les rois ne sont pas seulement en Occident ou dans d'autres pays, il y en avait en Afrique. D'ailleurs, l'homme le plus riche du monde était un Africain. Je ne vais pas vous rappeler qu'aujourd'hui aussi, le continent africain est le plus riche de toute la planète. Alors pourquoi y a-t-il autant de populations pauvres ? L'Afrique n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de l'Afrique. Retenez ça. Donc non seulement c'est le continent le plus riche en matière première, mais également avec ses cultures, sa spiritualité, sa connexion au divin, à la source, à la nature, à la terre. Et tout cela a été comme effacé, j'ai l'impression. Pourquoi nous cachetons toutes ces prouesses déjà en matière d'architecture, mais également en spiritualité ? Puisque je vous rappelle que les religions, donc les principales sont l'islam et le christianisme en Afrique, ne viennent pas de l'Afrique. Ça ne vient pas de l'Afrique. Et dans ces anciens royaumes, la femme avait une place très importante. La femme étant liée au culte de la déesse mère, du féminin sacré, il n'y avait pas du tout de patriarcat. Voilà pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, la couleur de peau, l'origine n'a aucune importance. Nous sommes tous frères d'âme, nous sommes une unité. Mais je trouve que la vérité au sujet de l'histoire doit être rétablie. Donc vous pouvez être fiers de qui vous êtes, vous pouvez être fiers de votre culture, de votre histoire, de votre continent. Parce que oui, l'Egypte antique c'est africain, tous les royaumes que j'ai cités c'est africain. Soyez fiers de porter vos prénoms, soyez fiers de votre ADN, de tout. N'oubliez pas que vous êtes les descendants de ces civilisations et elles vous appartiennent.